Qu'est-ce qui a été intéressant dans cette étude ? Oui, ce qui a été vraiment intéressant dans cette étude, c'est qu'on se rendait compte au fur et à mesure qu'on la faisait, qu'il y a vraiment déjà pour faire cette étude, cette analyse de ce qui existe déjà comme article, comme publication, comme savoir sur la forêt sèche, on se rendait compte au fur et à mesure que finalement, il n'y a pas beaucoup d'informations qui existent. Et dans ce qui existe, il y a un problème qu'on a constaté, c'est qu'il y a ce que j'appellerais une fragmentation du savoir ou de l'information. Nous avons géographiquement des régions qui sont bien recherchées, comme par exemple les forêts Myombo, mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Et si on trouve de l'information, souvent on trouve une information sur un sujet bien particulier, par exemple, on peut trouver des informations assez bien, des recherches assez bien faites sur tout ce qui est côté biophysique de la forêt, mais on ne trouve pas en même temps, pour la même région par exemple, des études socio-économiques sur la population, la pauvreté. Et là où on trouve ces études socio-économiques, on ne trouve pas les données ou les recherches écologiques. Ce qui fait qu'il est très difficile de pouvoir analyser et d'avoir une vue, comment dirais-je, intégrale de ce qui se passe au niveau de la forêt sèche. Et ça, c'était vraiment, c'était la première chose qu'on a constatée. Donc, en réalité, on avait commencé à prendre seulement les articles scientifiques, à considérer seulement les articles scientifiques, mais après, on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y a beaucoup de publications, des rapports de certaines organisations qui ne sont pas publiées comme articles scientifiques, mais qu'on a pu aussi utiliser parce que, justement, il manquait des informations sous forme d'articles. Alors, ce qui est super important par rapport aux forêts sèches, c'est justement ce qu'on a trouvé dans cette recherche. C'est qu'on a tout un débat en ce moment sur le rôle des forêts en tant que filet de sécurité pour les populations. Il y a beaucoup de recherches, mais qui n'est pas spécifiquement aux forêts sèches, qui disent que, voilà, les forêts ne sont pas aussi importantes que nous le pensons par rapport aux filets de sécurité. Et ce que nous avons trouvé dans cette recherche biographique, c'est que, finalement, ça dépend de quelle perspective on regarde ces forêts-là. Si on prend une perspective de pauvreté et on se pose la question importante, l'importance de la forêt par rapport à qui, à ce moment-là, on découvre que la forêt sèche, elle est surtout importante pour les plus pauvres de la société, les ménages les plus pauvres et les femmes. Donc, à mon avis, ce qui est important quand on s'intéresse aux forêts sèches, c'est d'avoir cette perspective, cette vision de pauvreté, de la regarder en utilisant l'angle de pauvreté. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend beaucoup de choses sur l'importance de cette forêt. L'autre point, c'est que le changement climatique, surtout concernant les sécheresses qui vont être de plus en plus importantes dans certaines régions où on trouve les forêts sèches, c'est de comprendre comment ces forêts vont évoluer dans le futur. Et si on reprend ce que j'avais dit tout à l'heure, l'importance qu'elle joue pour les populations, pour justement lutter contre la vulnérabilité, il est d'autant plus important que nous puissions comprendre comment ces forêts vont évoluer avec le changement climatique. Ce qui est important, c'est surtout d'arriver à faire comprendre à la communauté en général, les chercheurs, surtout sur l'importance de cette forêt, mais aussi aux politiques nationales dans les pays où nous travaillons. Souvent, ce que nous trouvons dans ces pays-là, ou ce que nous avons aussi trouvé dans la région, dans les recherches bibliographiques que nous avons faites, et aussi dans les recherches que nous faisons quotidiennement dans ces régions, c'est que cette forêt-là, son rôle, il est méconnu au niveau des politiques nationales. Donc ce qui est important pour nous, si on arrive avec nos recherches à montrer justement le rôle de cette forêt, la vulnérabilité, la sécurité alimentaire, les services de régulation, l'eau, tous les autres services de régulation qui sont importants aussi, à un autre niveau, mais qui sont très importants, si on arrive à faire passer ce message-là, et que les politiques nationales prennent ça en considération dans leur planification, ça, ça serait quelque chose d'extraordinaire.